Un son de cloche de bonne augure. Ici, à Singapour, comme partout en Asie, le Père Noël a prévu d'être généreux. Car l'année a été prospère pour les économies émergentes de la région. Leur croissance a été évaluée à 8,8% contre 5,2% en 2009. Résultat de cette bonne santé économique, des monnaies fortes et un pouvoir d'achat en hausse constante. Les consommateurs sont parmi les principaux bénéficiaires, comme ces clientes thaïlandaises encouragées par un bat fort et une situation politique plus stable. Par rapport à l'année dernière, on dépense plus. Le constat est le même à Hong Kong. Les consommateurs asiatiques ont la fièvre acheteuse en cette période de fête, avec un pic des ventes prévu entre Noël et début février, date du nouvel an chinois. Les ventes vont augmenter, car beaucoup de Chinois du continent et des touristes étrangers viennent à Hong Kong rien que pour faire du shopping. Grâce à une classe moyenne de plus en plus aisée, le nombre de Chinois touristes dans leur propre pays est en pleine expansion. Un immense réservoir de consommateurs et un gigantesque potentiel de croissance, voilà ce que représente la Chine pour les grandes marques étrangères. Elles reposent aujourd'hui leurs espoirs de vente sur leurs clients asiatiques, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies ou le luxe. Je suis venue ici pour trouver du parfum et des habits, entre autres choses. C'est beaucoup moins cher qu'à Pékin. Et face à leurs paires occidentaux plus durement touchés par la crise, les consommateurs asiatiques gagnent haut la main la palme des clients les plus dépensiers. Merci. Merci. Merci.